Bonjour tout le monde, donc voici la petite version française de la vidéo que j'ai faite en anglais récemment qui va parler d'une photo qui se trouve dans la tour de garde de juillet 2018 sous le titre de la leçon « Nous appartenons à Jéhovah » et je vais donc parler des petits détails que nous voyons en ce qui concerne l'habillement, les vêtements que les témoins de Jéhovah doivent ou ne doivent pas porter. Et si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah et regardez cette vidéo, vous allez avoir une bonne idée de ce qui est demandé aux témoins de Jéhovah en ce qui concerne les vêtements, ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas porter surtout dans leur salle du royaume, c'est-à-dire dans leurs églises. Et si vous êtes témoin de Jéhovah, j'espère que vous allez vous rendre compte à quel point tous les petits détails sur votre apparence est complètement contrôlé par la Watchtower. Mais avant de parler de ce qu'il est dit dans cette image, voyons voir ce que dit 1er Timothée chapitre 2 versets 9 et 10. Parce que je voudrais que vous gardiez en tête ce qu'il est dit dans ces deux versets alors que nous analysons cette image. 1 Timothée chapitre 2 versets 9 et 10, De même, les femmes doivent se parer d'une tenue convenable avec modestie et bon sens, non pas avec des tresses et de l'or, des perles ou des vêtements coûteux, mais qu'elles se partent d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui déclarent être attachées à Dieu. » Donc, en gardant ce texte de 1er Timothée en tête, nous allons analyser cette image. Et si vous êtes témoin de Jéhovah, sachez que si je demandais à quelqu'un qui n'a jamais été témoin de Jéhovah, qu'est-ce qui cloche sur cette photo? Quelles sont les personnes qui ont un comportement ou une manière de s'habiller qui n'est pas correcte? Eh bien, je vous promets que si je posais cette question par exemple à mes amis qui n'ont jamais été témoins de Jéhovah, qui n'ont jamais été dans aucune secte, eh bien, elle me dirait « j'en ai aucune idée, je ne sais pas, il n'y a rien qui cloche sur cette photo en ce qui me concerne ». Donc, si vous avez déjà repéré quelque chose qui cloche sur cette photo, eh bien, ça veut dire que vous avez été témoin de Jéhovah ou vous l'êtes encore. Parce que, encore une fois, si vous étiez quelqu'un qui n'a jamais été témoin de Jéhovah, pour vous, cette photo n'aurait absolument rien d'extraordinaire. Rien n'est indécent ou incorrect pour quelqu'un de normal, on va dire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est jamais passé par la case témoin de Jéhovah. Rien de cloche sur cette image. Par contre, si vous êtes un témoin de Jéhovah ou même un ex-témoin de Jéhovah, vous savez que nous allons parler spécialement des deux personnes qui se trouvent à gauche, ici. Et nous allons aussi parler des deux femmes, soi-disant exemplaires selon la Watchtower, qui se trouvent à droite, et de cet homme, le frère au milieu, là, qui aussi est exemplaire. Et on va commencer par lui, d'ailleurs. Pourquoi est-il exemplaire en tant qu'homme témoin de Jéhovah? Eh bien, parce qu'il porte chemise, cravate et costume. Ce qui est, en fait, l'accoutrement de l'homme d'affaires. Et selon la Watchtower, l'accoutrement qui plaît le mieux à Jéhovah pour un homme, pour être dans la salle du royaume, eh bien, c'est l'accoutrement de l'homme d'affaires. Il n'y a pas d'autre moyen de plaire à Dieu quand on est homme témoin de Jéhovah que de porter le costume cravate de l'homme d'affaires. Et en ce qui concerne les deux femmes sur la droite qui sont supposées être vêtues correctement pour la salle du royaume, témoin de Jéhovah femme à la salle du royaume, eh bien, c'est parce que, si vous remarquez déjà, elle porte une robe très ample où on ne voit aucune forme. Et c'est intéressant de voir que ce genre de modèle de robe, eh bien, c'est le modèle de robe des années 50. Et si vous faites une recherche sur Google et vous recherchez « style années 50 pour femmes », eh bien, vous allez trouver ce genre de robe. Et voyez comme ça ressemble énormément à ce que la femme témoin de Jéhovah doit porter, mais pas en 1950, ni 60, ni même 80, mais dans les années 2010. Et puis, nous avons ce couple. Oh là 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 là! Alors, eux, vraiment, ils ont un gros problème. Alors, selon l'image, ils sont supposés être témoins de Jéhovah, eux aussi, mais alors ils ont tout faux. Tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils portent, c'est complètement pas bien. Donc, pour commencer, la femme, on voit qu'elle a une robe qui est un peu plus apprêtée. On voit que cette robe dévoile un peu les formes féminines de la femme. Eh bien, ça, ça n'est pas quelque chose que les dirigeants de la tour de garde apprécient, apparemment. Et aussi, on voit que cette robe, eh bien, elle est au-dessus du genou et en plus, il y a une petite fente sur le côté. Et ça, c'est carrément pas, carrément pas quelque chose que la Watchtower, que le dirigeant de la Watchtower apprécie du tout. Et en ce qui concerne l'homme, eh bien, il a une chemise, il a même une cravate, mais qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, il lui manque une veste. Et en tant qu'homme témoin de Jéhovah à la salle du royaume, eh bien, il doit absolument avoir sa veste. Il ne peut pas être tout simplement en chemise et cravate. Et en plus, en plus, il a les manches retroussées. Et alors là, c'est carrément, euh, absolument non, 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 non. Pour la Watchtower, on ne peut pas avoir des manches de chemise retroussées à la salle du royaume. Et en ce qui concerne son pantalon, eh bien, il est un peu serré. Et nous savons bien qu'il y a au moins un membre du collège central qui a un gros problème avec les pantalons serrés. Ce membre, c'est Tony Morris. Et apparemment, il n'aime pas du tout, du tout, du tout les pantalons serrés. Et c'est pour ça, c'est sûrement son influence personnelle que l'on voit souvent sur les photos et sur les dessins qui démontrent l'accoutrement de l'homme qui n'est pas correct avec un pantalon serré, comme nous le voyons ici sur ce dessin. Et puis, si on regarde bien cette image, ça va même plus loin que ça. Ça va jusqu'aux accessoires. Par exemple, l'homme a un bracelet ici. Et c'est aussi quelque chose pour un homme témoin de Jéhovah qui n'est pas nécessairement interdit, mais pas nécessairement recommandé non plus. Et c'est pour ça que l'on voit ici qu'il porte un espèce de bracelet qui n'est pas une montre. Et la femme, eh bien, on voit qu'elle a des boucles d'oreilles à grands anneaux, des grands anneaux. Et apparemment, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est déconseillé de porter de grands anneaux comme boucles d'oreilles parce qu'on voit que la sœur ici, avec la veste jaune qui représente l'accoutrement parfait selon la Watchtower, eh bien, elle aussi, elle a des boucles d'oreilles, mais ces boucles d'oreilles, vous voyez, sont beaucoup plus petites. Et puis, n'oublions pas, eh bien, il y a la coupe de cheveux de l'homme ici, qui est une coupe de cheveux, on va dire, moderne. Et apparemment, ça n'est pas une coupe de cheveux qui plaît à la Watchtower. C'est mieux que pour un homme, vous ayez une coupe de cheveux qui n'a aucune mode, qui n'est vraiment très classique, qui n'est pas trop court et pas trop long et sans style et, vous savez, la Watchtower, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais une coupe de cheveux comme ça, qui est en fait, on aime ou on n'aime pas, mais qui n'est pas quelque chose ni d'indécent ni d'incorrect, eh bien, selon la Watchtower, eh bien, c'est incorrect, c'est indécent, tout simplement parce que c'est une coupe de cheveux moderne, quoi. C'est une coupe de cheveux stylée et la Watchtower, apparemment, a un problème avec ce genre de choses. Donc, pour résumer un petit peu, si vous portez, en tant que femme, des robes style années 50, vous êtes parfaitement OK pour la Watchtower. Si vous portez des robes, malheureusement, qui sont plus du 21e siècle, eh bien, apparemment, vous n'êtes pas stylé pour la Watchtower. Et si vous êtes un homme, eh bien, vous devez être habillé comme un homme d'affaires avec chemise, cravate et costume. Voilà les règles de la Watchtower en ce qui concerne l'habillement pour les témoins de Jéhovah et spécifiquement ici, en ce qui concerne l'habillement pour aller à la salle du royaume qui sont les églises des témoins de Jéhovah. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans une salle du royaume, on ne sent absolument rien, quoi. On ne sent rien de sacré, rien de spécial. Une salle du royaume, c'est une pièce sans âme, quoi. Il y a des chaises et une plateforme. Et c'est tout ce qu'il y a dans une salle du royaume. Il n'y a absolument rien qui inspire le respect, pas plus que quand on rentre dans une cantine, en fait. Par contre, même si on n'aime pas les religions, comme je ne les aime pas, mais on peut rentrer dans une église, par exemple, et je sens plus de respect, franchement, en rentrant dans une église, bien que je ne crois rien de cette religion des catholiques non plus, mais je sens plus de respect quand je rentre dans une église catholique ou n'importe quelle église, en fait, que quand je rentre dans une salle du royaume. C'est assez intéressant que, en fait, ces salles du royaume sont sans âme, sans rien, quoi. On ne ressent rien de sacré quand on rentre dans une salle du royaume. Et pourtant, la manière dont on doit s'habiller est plus sévère que pour entrer dans une simple église, par exemple. C'est assez intéressant quand on y pense. Et puis, je vais rajouter une petite chose que je n'ai même pas mentionné dans ma version anglaise, c'est qu'on voit que ce couple, eh bien, ils se tiennent la main. Et on ne peut pas se tenir la main. On ne peut pas tenir la main de son mari ou de son fiancé, apparemment, à la salle du royaume. On peut chanter maintenant, on peut même danser, mais on ne peut pas tenir la main de son propre mari ou de sa propre femme. Et là encore, une chose absolument aberrante et qui n'a rien à voir avec la Bible, mais avec les pharisiens d'aujourd'hui qui sont les membres du Collège Central. Mais maintenant que nous avons considéré cette image et nous revenons à ce texte biblique, 1 Timothée chapitre 2, versets 9 et 10, est-ce qu'il y a dans ce couple un manque de modestie? Est-ce qu'il y a dans ce couple un manque de bon sens? Est-ce qu'il y a dans ce couple quelque chose d'offensant ou d'offensif? Absolument pas. Si on parle franchement, si on n'a pas d'a priori, on ne peut pas dire que ce couple a une tenue qui soit pas modeste ou qui manque de bon sens ou qui manque de respect à Dieu. si Dieu avait quelque chose à voir avec la manière dont les humains s'habillent. Donc là, on voit une chose flagrante. On voit que ces membres du Collège Central, eh bien, ils sont exactement comme ces pharisiens. Les pharisiens dont ils adorent se moquer, ils adorent parler des pharisiens dans certains articles. Pour nous rappeler à quel point les pharisiens se mêlaient des choses qu'ils ne les regardaient pas et rajoutaient à la loi de Dieu. Eh bien, c'est exactement ce que les membres du Collège Central font. Ils rajoutent des lois à la loi de la Bible. Ils rajoutent des petites choses, des bagatelles, des détails, exactement comme les pharisiens. Ils font exactement la même chose. Une personne n'est pas meilleure, n'est pas plus spirituelle parce qu'elle s'habille selon les lois des membres de la Watchtower. Et il n'y a rien dans la Bible, absolument rien dans la Bible qui pourrait vous dire que le couple de gauche est en fait pas habillé correctement selon Dieu alors que les deux femmes à droite le sont. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Comme d'habitude, partagez-la, aimez-la, commentez et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501